Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Milik veut rester à la Juventus. Officiellement, Arkadiusz Milik appartient toujours à l'Olympique de Marseille. Mais l'attaquant polonais, prêté à la Juventus, n'a pas l'intention de revenir sur la cannebière. « Je suis toujours un joueur de l'OM car je suis juste prêté », a-t-il confié au Qatar. « Les supporters de Marseille m'ont impressionné, c'était une belle période pour moi. Mais je suis dans un grand club, et j'espère y rester. » Une option d'achat a été assortie à son prêt. Notre avis, Milik ne veut pas revenir à l'OM, l'OM veut le vendre et la Juve a de bonnes raisons de le garder. Mendes aurait acté le départ d'E.J.O.A.O. Félix. Entre Joao Félix et l'Atletico, le divorce serait acté. D'après la cadena Serre, l'agent de l'attaquant portugais, Roré Mendes, aurait d'or et déjà fait savoir à la direction madrilène que plusieurs portes devraient s'ouvrir dès le mercato hivernal. Le représentant aurait ainsi acté le départ de son poulain en janvier. Reste à savoir pour quelles destinations, le PSG, Chelsea et Manchester United seraient sur les rangs. Notre avis, logique. Joao Félix n'a plus de temps à perdre. Manchester United veut Zubimandi. Manchester United va-t-il encore lâcher de gros sous cet hiver ? D'après A.S., les Red Devils apprécieraient beaucoup Martin Zubimandi, milieu de terrain de la Real Sociedad. Le mastodonte de Première Ligue préparerait une offre de 60 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 23 ans. Notre avis, à ce prix-là, et alors que Tenag a trouvé la formule au milieu, ce serait une folie. Encore une recrue pour Nottingham Forest. Nottingham Forest avait recruté 21 joueurs l'été dernier. Malgré cela, le club a manqué son début de saison en Première Ligue. Mais visiblement, il n'a pas l'intention de revoir sa stratégie. L'entité managée par Steve Cooper à Dorr est déjà annoncée l'arrivée d'un nouvel élément. Il s'agit de Gustavo Scarpa, qui était en fin de contrat après une aventure à Palmeiras. Notre avis, difficile de voir quelle plus-value pourra apporter Scarpa. Johnstone rallie le Celtic. Présent à la Coupe du Monde au Qatar, le Canadien Alistair Johnstone, en provenance du CF Montréal, a signé un contrat de 5 ans avec le Celtic. Le latéral droit a semble-t-il séduit le club écossais qui s'est offert ses services pour environ 4 millions d'euros. Le premier choix du champion d'Écosse s'était néanmoins porté sur le croate Josip Juranovic, mais les discussions sont restées bloquées durant plusieurs mois. Notre avis, la Coupe du Monde l'aura mis dans la lumière. Devenu depuis dimanche le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud fait également le bonheur de Delas et Milan. Selon la Gazeta dello Sport, le club lombard est très confiant concernant la prolongation de son attaquant, en fin de contrat mais très heureux en Lombardie. Son salaire, estimé à 3,2 millions d'euros, pourrait être augmenté. Notre avis, Giroud vit une deuxième jeunesse à Milan. Sa prolongation jusqu'en 2024 semble une simple question de temps. L'OM sans Louis Suarez et Gerson à Marbellia. Alors que l'OM a pris la direction de Marbellia, dimanche, pour un stage d'une semaine, Igor Tudor a décidé de se passer de Louis Suarez et Gerson dans son groupe de 26 joueurs. Le premier est annoncé du côté d'Almeria, en Espagne, alors que le deuxième est toujours sur le départ vers le Brésil. Notre avis, deux absences qui confirment la volonté de l'OM de s'en séparer. L'Inter veut Gvardiol, mais Selon les informations de la Gazeta dello Sport, l'Inter Milan s'intéresse de près à Joko Gvardiol, révélation du mondial et défenseur de Leipzig. Problème, tout le monde veut recruter l'international croate, mais vraiment tout le monde, écrit le quotidien transalpin. Le club Lombard y songerait notamment en cas de départ de Milan Skriniar, qui n'a toujours pas prolongé son contrat, ou Alessandro Bastoni, l'un des joueurs les plus « bancables » de l'Inter. Chelsea serait toutefois déjà très avancé dans le dossier en vue de janvier pour 80 millions d'euros. Notre avis, le club qui recrutera Gvardiol fera une sacrée affaire. Les blues semblent avoir une longueur d'avance. Gagpo décidera après le mondial. Alors qu'il continue de briller avec les Pays-Bas au mondial, Cody Gagpo est revenu sur son avenir dans des propos relayés par Sky Sport. Je ne pense pas à ça, je suis concentré sur le mondial, a assuré le joueur du PSV Einthoven. J'essaie de continuer sur ma lancée et aider l'équipe pour que nous devenons champions du monde. On ne parle pas de ça avec mes coéquipiers, ce qui m'aide aussi. J'espère que nous deviendrons champions du monde et ensuite, on verra pour mon avenir. Notre avis, Gagpo serait déjà dans le viseur de United, et pas que. Il va avoir l'embarras du choix. Verratti va prolonger au PSG. L'accord est scellé selon Sky Italia. Sous contrat jusqu'en 2024, Marco Verratti s'apprêterait à le prolonger de deux ans, soit jusqu'en 2026. Les signatures interviendront dans les prochains jours. Notre avis, à ce rythme, Verratti va bel et bien finir sa carrière au PSG. Bellingham pisté par Liverpool Excellent avec l'Angleterre, Jude Bellingham se prépare à affronter l'équipe de France, samedi, 20h, en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais en coulisses, son avenir fait toujours autant fantasmé. D'après Sky Allemagne, le milieu de terrain intéresserait notamment Liverpool, Manchester City et le Real Madrid en vue d'un possible transfert l'été prochain. Reste à voir le prix que fixera le Borussia Dortmund. Notre avis, les enchères pourraient très vite grimper pour Bellingham après ses performances au Qatar. OM, la Talenta cherche à se séparer de Malinovski. Dans le viseur de l'OM, Ruslan Malinovski se rapproche un peu plus de la sortie. Dans son édition du jour, la Gazeta d'Ello Sport assure que la Talenta cherche à se séparer de l'international ukrainien, ainsi que de Jérémy Boga. L'objectif ? Faire de la place à Lucas Vorliki, arrivé à Bergam en 2018 et que Gian Piero Gasperini semble apprécier. Notre avis, si l'OM trouve la bonne formule, Malinovski pourrait être le gros coup du Mercato hivernal. Léao vers une prolongation ? Le feuilleton pourrait bientôt se terminer. Alors qu'il s'apprête à disputer son huitième de finale avec le Portugal au Mondial ce mardi soir, Rafael Léao semble toujours plus proche de prolonger de son contrat avec l'AC Milan. Selon la Gazeta d'Ello Sport, un rendez-vous est programmé à son retour du Qatar avec les dirigeants milanais. Pour rappel, le bail du meilleur joueur de la série A en 2021 à 2022 expire en 2024. Notre avis, Léao semble vouloir prolonger, et Milan veut bien évidemment le garder. Les obstacles sont ailleurs, de l'amende du TAS à un imbroglio autour de son agent. Ael Nasr a fait la meilleure offre à CR7. Au lendemain de l'annonce de Marca, qui a acté le départ de Cristiano Ronaldo à Al Nasr en janvier, Sky Sport News confirme que le club saoudien a fait la meilleure offre à l'international portugais, libre de tout contrat depuis sa rupture avec Manchester United. Notre avis, l'arrivée de CR7 en Arabie saoudite ne semble faire aucun doute. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aller liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501